– Vous êtes là notamment pour nous parler de ce cyber-mois qui a commencé début octobre. Quelles sont aujourd'hui, Gaëlle, les principales menaces, les principales attaques aussi qui préoccupent actuellement les experts aujourd'hui dont vous faites partie ? – Alors on a des menaces qui viennent d'États, qui nous veulent du bien et ou du mal. Alors du bien et du mal, parce que ces menaces, elles viennent parfois d'alliés, qui ont des velléités à écouter, à espionner, à savoir ce qu'on pense, ce qui se dit dans les sphères du pouvoir. C'est des menaces qui viennent évidemment de groupes criminels qui sont organisés pour voler, harceler, rançonner, donc qui vont demander des rançons en échange de déverrouillage de systèmes d'information qu'ils auraient verrouillés, ce qu'on appelle rançongiciel. On a des menaces qui viennent des ex. Alors c'est des ateliers que je fais régulièrement qui ont beaucoup de succès. – Les ex, ex-salariés, ex-femmes, ex-mari, ex-conjoints, ex-amis, ex-associés, les ex. Il faut s'en méfier, la menace ne vient pas forcément de très loin. Elle vient aussi parfois, malheureusement, de proches ou d'anciens proches qui nous connaissent. Qui connaissent nos dates de naissance, qui connaissent le lieu où nous sommes nés, qui connaissent le nom et le deuxième prénom de nos mères. Enfin voilà, il y a quand même des personnes qui, par vengeance, pour plein de raisons, veulent nous faire du mal. Et donc il faut aussi apprendre à avoir une forme d'hygiène numérique, comme on en a en famille, comme on en a entre amis, comme on en a au travail. Il faut apprendre à cloisonner ces systèmes d'information, ces téléphones, ces mots de passe, ces badges d'accès, ces contrôles d'accès, ces clés et ça touche évidemment le cercle familial jusqu'évidemment à la sphère professionnelle. Les ex-associés, les ex-salariés sont potentiellement aussi des dangers.